Gout Morgén, allez, il y a une prochaine étude de 2 Mishnah, contacte à 5 minutes éternelles, nous étudions Maserchat Shabbat. Perekht Ravdalet Mishnah est la dernière Mishnah de Maserchat Shabbat, elle est un peu longue, je vais la couper en trois morceaux. Fin du premier sujet, je traduis tout de suite, on a le droit d'annuler des vœux à Shabbat, on a même le droit aussi de demander à l'annulation, pour les choses qui sont en rapport avec le Shabbat, et j'explique tout de suite. Pour là, tout d'abord, il y a en théorie un interdit à Shabbat d'annuler un vœu, il devrait y avoir en théorie un interdit, étant donné que, lorsque j'ai fait le vœu de ne pas manger des pommes de terre, et je vais recevoir maintenant Madaf, Madafina, avec des pommes de terre dedans. Il y a ici un besoin de Shabbat, je n'ai pas le droit de les manger, elles sont interdites pour le moment, parce que j'ai fait un vœu. En théorie, annuler un vœu, c'est un peu apparenté à réparer quelque chose, il y a quelque chose que je ne peux pas manger, et maintenant je vais pouvoir le manger. Malgré tout, Khamim, on dit, écoute, tu as le droit de demander l'annulation des vœux à Shabbat, qui sont en rapport avec les besoins du Shabbat. Ça, c'est grossièrement ce qu'il y a dans la mission, mais en réalité, on a écrit deux choses. Il y a ce qu'on appelle la Afaratendarim et Ataratendarim. Regardez dans la parachat Matot, alors, la Torah, il y a deux manières d'annuler un vœu, on va dire comme ça. Une femme, spécialement, une femme, son mari a la possibilité d'annuler des vœux, et une jeune fille, à 22 ans et demi, a la possibilité que son père lui annule les vœux, c'est ce qu'on appelle la Afaratendarim, et à part ça, est-ce que n'importe quel juif peut aussi annuler un vœu en allant voir un Kham, et c'est deux procédés complètement différents. Je m'explique. Lorsque je fais un vœu de ne pas manger des pommes de terre, après, je regrette, alors je peux partir voir le Kham, et je l'explique, je lui dis, tu sais, j'ai fait le vœu, mais je n'avais pas vu l'ampleur de ce que ça allait impliquer, que j'allais me retrouver dans tellement de situations compliquées où je ne pouvais plus manger, et je demande une Atara, je suis mitrarette, je regrette mon vœu. Ça marche avec une Kharata, là, parce que je vais voir le Kham, je dois regretter mon vœu, et il va trouver un pétard au vœu, il va l'annuler, il va dire, « Ah, puisque dans une telle condition, tu n'aurais jamais fait le neder », alors il va réunir trois personnes, ils vont être trois ensemble à Bédine, ils vont annuler mon vœu, ils vont être au cœur le vœu, ils vont le déraciner rétroactivement. Il va s'avérer qu'en réalité, même si j'ai fait le vœu, j'ai prononcé le vœu il y a quatre jours en arrière, aujourd'hui, je regrette, le Kham va déraciner le vœu, même depuis quatre jours en arrière, il n'y a plus jamais eu de vœu. D'accord ? À la différence du mari qui a la possibilité d'annuler certains vœux de la femme qui vont empiéter à sa vie, qui vont le déranger, si toutefois la femme, elle a fait le vœu de ne plus se parfumer, le mari peut annuler le vœu. Ça, lorsqu'il annule le vœu, il n'annule pas le vœu, l'est ma frère, rétroactivement. Il annule le vœu, il a prononcé le vœu à huit heures du matin, à midi le mari prend conscience qu'elle a décidé de ne pas se parfumer, il commence à le sentir durement. Alors, le mari peut lui dire, dis-moi, qu'est-ce que c'est fait ? Ah, t'as prononcé un vœu ? J'annule ton vœu. À midi, le vœu s'arrête. C'est pas qu'elle le déracine, les ma frère, rétroactivement. Mais pire que ça, le mari, il est limité dans la journée uniquement pour l'annuler. Il y a une petite discussion, est-ce qu'il est à 24 heures, ou est-ce que c'est juste dans la même journée ? En tout cas, il est limité dans le temps. De ce fait, le mari a la possibilité d'annuler tous les vœux de la femme à Shabbat, étant donné qu'il est limité dans le temps. Ça, c'est mes frères, il n'est rien, mes Shabbats, sans condition. Le mari peut annuler les vœux à Shabbat, tous les vœux, même s'ils ne sont pas en rapport avec le Shabbat. Pourquoi ? Parce qu'il est limité dans le temps. Et à part ça, toute personne a la possibilité de partir, demander, regretter son vœu, partir demander au Chacham qu'il va lui annuler le vœu, mais à condition que ce soit en rapport avec le Shabbat. Par contre, s'il a fait le vœu de ne plus monter dans sa voiture, qui n'a aucun rapport avec le Shabbat, il devra attendre la sortie de Shabbat pour aller voir le Chacham et l'annuler. D'accord ? Alors que si la femme a prononcé le vœu de ne pas monter dans la voiture pendant Shabbat, alors le mari pourra l'annuler pendant Shabbat. Pourquoi ? Parce qu'il est limité dans le temps. C'est clair ? Deuxième sujet de la Mishnah maintenant. Pour Kekin et à Mahor, on a le droit de fermer une fenêtre. C'est en rapport avec la Mishnah qu'on avait vue dans Pericul Zayn, Mishnah Zayn. Il y avait une marque l'occasion là-bas, entre Rabi Leser et Ramim, selon Rabi Leser, il fallait qu'on ne pouvait pas fermer n'importe quelle fenêtre pendant Shabbat, uniquement si la fenêtre, c'était quelque chose qui était rattachée et qu'on pouvait remettre sur place. On ne pouvait pas prendre de l'extérieur à un tableau et puis le mettre sur la fenêtre. La Mishnah vient, me dit, non, la Mishnah est comme Ramim, on a le droit de fermer la fenêtre pendant Shabbat. Mesurer un bout de tissu et même le migvet. Et j'explique. Mesurer à Shabbat, en théorie, c'est à sourd, sauf quand c'est une medida shel mitzvah. Une mesure qui est en rapport avec une mitzvah parce qu'il y a un besoin à l'achic. Là, Ramim ont permis de mesurer pendant Shabbat, de peser, de calculer, de prendre des distances. Mesurer à un migvet, c'est clair, vous savez, il y a une quantité, il faut 40 CA, soit 300 litres, 400 litres, je ne sais pas exactement, d'accord ? 250, c'est assez vaste. Et donc, on s'est trempé dans un migvet, c'est parce que le migvet n'était qu'à cher. On a le droit de le mesurer pendant Shabbat. Mais même aussi mesurer un matlite. Un matlite, c'est une petite chute de tissu, un petit bout de tissu. Un bout de tissu ne véhicule d'impureté que s'il a une taille qui fait un minimum de 3 doigts sur 3 doigts. D'accord ? Selon ce principe, les femmes qui font les petits côtes pour l'anida, elles ont une certaine largeur de papier, de tissu à utiliser, qui est en rapport avec cette chute-là, parce qu'il faut que ce soit un papier qui véhicule d'impureté. À savoir, maintenant, en rapport avec notre michelin, imaginez, j'avais un petit bout de tissu, et il y a eu une impureté qui a touché ce tissu, puis après, ce tissu-là, il est tombé sur mes raisins de trauma. Est-ce que les raisins sont devenus impurs ou pas ? Question essentielle. Quelle est la taille de ce bout de tissu ? S'il a une taille de 3 doigts sur 3 doigts, en l'occurrence, il ne l'a pas. Donc, il n'a pas reçu d'impureté, et donc il ne va pas transmettre l'impureté. Si toutefois, c'était un très gros morceau qui a réussi et reçu l'impureté, alors maintenant, il va véhiculer l'impureté. D'accord ? Donc, on a le droit de mesurer pendant un shabbat. Maintenant, on va raconter une histoire qui est assez complexe. Il y a une histoire à l'époque du père de Rabbi Tzadok et du père d'eux, et à l'époque de Rabbi Tzadok et du père d'eux, qu'il y a une époque, là-bas, il y avait toute une histoire assez complexe, qu'on va expliquer ensuite, d'abord traduit, ils ont d'abord fermé une fenêtre avec un tafiard, avec une cruche en argile, pour ne pas que ça vécule l'impureté, on va expliquer bien sûr. Et ils ont même aussi, ensuite, ils ont attaché une mekida, c'est une autre sorte de cruche en argile aussi, ils l'ont attaché, avec un gémis, avec une feuille de roseau, pour l'ida imiech baguigit poter tefar himlal, pour savoir est-ce qu'il y avait dans le tonneau une ouverture d'un tefar ou non. Et je m'explique très rapidement, parce que c'est une longue histoire, regardez le partenariat comme il est long pour expliquer cette histoire, le tifar te salossé, il fait un résumé beaucoup plus condensé et agréable. Il y avait une histoire comme ça. Alors, de d'abord, je vais prendre, imaginez qu'il y a deux maisons, avec un couloir entre les deux maisons. Si le couloir est couvert, s'il y a une impureté dans le couloir, les deux maisons sont ouvertes au même couloir, l'impureté va véhiculer maintenant l'impureté, attention, on parle de l'impureté d'un mort, un casaïte de mort, d'accord, un morceau de chair d'un mort qui s'est retrouvé là-bas, dans ce petit couloir. Si, donc maintenant il va véhiculer l'impureté dans les deux maisons qui sont sur le côté. Parce que l'impureté va passer par le OLA-MET, le fait d'être sous le même toit qu'un mort, il y a le couloir, puis après les deux maisons, tout ça c'est un seul bloc, ça véhicule l'impureté. Si toutefois le couloir il est découvert, maintenant le couloir, entre les deux qui les relient, il est découvert, il s'avère que maintenant l'impureté ne se fait plus véhiculer par l'extérieur, pas sur les côtés, elle va juste partir droit jusqu'au ciel, mais elle ne va pas rentrer dans les maisons. Ok ? Pour le moment c'est clair. Ce qui s'est passé maintenant dans cette maison, c'est qu'il y avait un couloir comme ça qui était découvert, mais le problème c'est que, je ne sais pas pourquoi, ils avaient là-bas un tonneau dans la largeur qui bouchait exactement le toit, toute la taille du passage. D'accord ? Maintenant, dans ce tonneau, il y avait un trou. À l'endroit précisément du trou, il y avait en dessous, l'impureté était posée en dessous. Ok ? C'est clair ? Alors maintenant ça se passe comme ça. Si dans le tonneau, il y a une ouverture de 1 T phare, une ouverture de 1 T phare, une poignée, un point, il s'avère que l'impureté qui est en dessous, elle va transpercer, elle va partir jusqu'au ciel. Mais si toutefois le tonneau, il n'a pas une ouverture de 1 T phare, il s'avère que le tonneau est considéré comme complètement fermé, donc maintenant c'est devenu lui-même un toit, et il va véhiculer l'impureté dans les deux maisons. C'est clair ? Ouais ? C'est pas un sorcier. Ça veut dire qu'il y a encore une fois deux maisons, un couloir qui est découvert avec un tonneau au-dessus, une impureté qui se trouve sous le tonneau. Au-dessus de l'impureté, dans le tonneau, il y a un trou, on veut savoir maintenant la taille de ce trou. Si ce trou, il a une ouverture de 1 T phare, eh bien, Baruch HaShem, on a réussi à sauver, que l'impureté, elle ne va plus se propager sur les côtés, mais elle va uniquement transpercer partout jusqu'au ciel. D'accord ? Mais si toutefois, l'impureté, le trou n'est pas de 1 T phare, on considère le tonneau comme si il est complètement fermé. S'il est fermé, alors là, on a un supertoir, on a un couloir qui est couvert, il y a vécu l'impureté dans les deux maisons à côté. C'est ce qui s'est passé maintenant avec ces deux maisons-là. Au début, il y avait un morceau de chair de mort qui se trouvait dans le couloir. Quand ils ont vu ça, au début, dans un premier temps, ils ont fermé les fenêtres. Ils ont utilisé des ustensiles en argile, en les fermant par leur extérieur, comme ça, l'impureté n'est pas véhiculée. Comme ça, ils ont fermé les fenêtres. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont besoin de récupérer ces ustensiles en argile. Du coup, ils ont voulu savoir est-ce que l'impureté, le va-bihlal, rentrait dans les maisons sur les côtés ou pas ? C'est-à-dire, est-ce qu'en fait, l'ouverture dans le tonneau, il y a une ouverture dans un T phare ? Pour pouvoir mesurer ce qu'il y avait une ouverture dans un T phare, ils ont pris un ustensile qui avait un derrière, un arrière, je ne sais pas comment dire le fond, qui avait une largeur dans un T phare, ils l'ont attaché avec un bâton, et ils l'ont attaché, mais attention, ils l'ont attaché avec un gémi, avec un roseau, quelque chose qui est un mahal-béma, de manière à ce que ce ne soit pas un kéjér-chalkayama, pas un nœud qui va rester fixe dessus, mais qu'ensuite, on va l'utiliser, on va le donner à manger à un animal. D'accord ? Et ils l'ont attaché avec ça, et comme ça, ils l'ont pris avec un grand bâton, et ils l'ont mesuré comme ça, et ils l'ont fait rentrer dans le trou pour voir est-ce que ça rentre. C'est qu'il y a une ouverture d'un T phare, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture inférieure à un T phare. Et c'est ce qu'ils ont fait, donc je recommence. Paquekou et Tamahor, Batafiach. Au début, ils ont fermé le Mahor, la fenêtre, l'ouverture, parce que la fenêtre, elle fait rentrer la lumière, c'est pas la Mahor, avec un Tafiach, avec une sorte de cruche en argile, et puis finalement, ils ont regretté, ils ont dit non, on a besoin de récupérer ces objets, mais dans ce cas-là, Kachou et Tamekeda, ils ont attaché une autre Mekeda, c'est un autre ustensile en argile. Beguemi, avec un guemi, c'est un roseau mangeable, un roseau fin, qui est costaud, c'est cette sorte de... Avec quoi on fait des... Il y a qui font des paniers en roseau aussi, avec ça. Lida, imiesh baguigit, pour savoir, est-ce qu'il y avait dans la guigit, dans le tonneau qui était posé au-dessus, poté artefare, est-ce qu'il y avait une ouverture dans la artefare ou non ? Telle était l'action, telle était l'histoire qui s'est passée. Au midi vrem la Manon, et de cette anecdote, j'ai appris que, qu'on a le droit de fermer une fenêtre à Shabbat, et qu'on a le droit de mesurer à Shabbat, puisqu'ils ont mesuré ce qu'il y avait un téfare, et on a même le droit aussi de faire un nœud qui n'est pas shalka yama, qui n'est pas fait avec intention de rester fixe, on a le droit de le faire à Shabbat. Et salik, on a fini ma serchat Shabbat, j'ai l'impression que ma caméra, elle va s'éteindre dans pas longtemps, donc je fais très très vite le siyum avec vous, on va boire un petit l'chaïm, et l'chaïm, l'chaïm, qu'on continue à lancer encore dans le chat, tous ensemble, on a fait maintenant la serchat Shabbat, c'est une très grosse ma serchat, on enchaîne ensuite sur Herouvin, et on va continuer à lancer à Mo'ed, mes autres hachem, et on commence tout de suite bien sûr, ma serchat Erovin Mavoy Chouhe Gavoie, les malham, mes certes fa'hi, mes er, mes srim hama, et ma et, on aura le droit d'expliquer ce qu'on a ma voy, mais un passage qui a une hauteur de plus que 20 ma, il faudra le rapécé, on découvrira Besant Hashem, plus en l'impression de Mishnah, et ma zaltor, Besant Hashem, quoi la capote pour ceux qui ont tenu le coup jusqu'ici, là on a fait un gros morceau, on a fait une chabat, vraiment, c'est la moitié du livre, quoi, presque, et voilà, mais dans HM qu'on a le mérite de continuer ensemble tout le chasse et même plus que ça, Coltov !